Dans l'après-midi, les hommes contrôlent des manifestes d'expédition. Ils cherchent des informations qui leur permettraient de remonter la chaîne jusqu'au chef de réseau. Il y a environ 3 tonnes et demie de fret. Il suffirait d'un indice pour nous aiguiller. « Ça part en Costa Rica. Il y a un nom et des numéros de téléphone. Je vais tout rentrer dans la base de données. » À l'étage des départs, les policiers cherchent d'autres mules voyageant sur le vol de Madrid. « Plusieurs indices nous mettent sur la voie. En général, quelqu'un qui a avalé de la drogue est très pâle. Il est mal à l'aise, il transpire. Il peut même avoir une petite croûte blanche sur les lèvres. Ceux qui s'en font une ceinture restent loin des autres. » Les passagers qui montrent ces signes révélateurs ou qui paraissent simplement nerveux passent dans ce scanner corporel de dernière génération. « C'est un appareil à rayons X qui radiographie les organes internes pour voir si la personne a avalé des capsules d'héroïne ou de cocaïne. » Un Italien traverse le portique sans problème. Mais l'aspect de ses chaussures alerte les policiers. « On a interpellé un passager italien. » « Veuillez retirer vos chaussures, monsieur. » « On va pratiquer les premiers tests pour voir s'il y a de la cocaïne ou de l'héroïne dans ses chaussures. » « C'est positif à la cocaïne. » « Le bleu. » Bilan du vol de Madrid, une seule mule. Mais ce n'est que la première arrestation d'une soirée qui va se révéler trépidante. « Il pèse très lourd. Trop lourd. Un petit échantillon. » « Voilà. Il y a de la cocaïne liquide dans ce jean. On voit de la cocaïne liquide au quotidien depuis environ un an et demi. » « On en saisit beaucoup parce que c'est facile à dissimuler. Quand une méthode marche, ils s'en servent jusqu'à ce qu'elle ne marche plus et là, ils changent. » Parmi les nouvelles techniques, les vêtements imbibés de coque liquide. « Il les trempe dedans, comme pour faire la couleur qui ressort et caractéristique de la cocaïne. » Arrivé à destination, les vêtements subissent un traitement à l'alcool pour extraire la drogue. Ensuite, un passage au micro-ondes transforme le liquide en poudre prête à la revente. Toutes les formes de contrebande sont risquées, mais la méthode la plus dangereuse est celle des bouletteux. Liam et le major Delgado de la police colombienne répondent à un appel. Une mule qui avait ingéré 40 boulettes a été arrêtée. Cette fois, il ne s'agit pas de cocaïne, mais d'héroïne. Si elle se répand dans l'organisme, elle tue encore plus vite que la coque. Nous sommes à l'hôpital en Gatinois. Cette femme a été prise ce matin. Comme vous le voyez, il y a plusieurs boulettes. Le test préliminaire s'est révélé positif à l'héroïne. Normalement, un policier accompagne la personne aux toilettes et la regarde expulser les capsules. Ensuite, il lui fait laver les matières fécales, puis il place les boulettes dans une pochette en plastique. La femme dit qu'elle a avalé 40 capsules. Jusqu'à présent, elle en a expulsé 36. Il en reste 4. Elle espère qu'elle va les expulser bientôt, parce qu'elle craint pour sa vie. Malheureusement, sa vie n'est pas seule en jeu. Elle est enceinte. J'étais obligée de le faire. Je suis au chômage et j'ai besoin d'argent pour nourrir mes enfants. J'ai honte. Je viens d'une bonne famille. Il ne pouvait rien arriver de pire. J'ai déshonoré mon nom. Les miens vont me rejeter. Je sais qu'une longue route m'attend. Je m'inquiète pour mes enfants. J'ai fait ça pour eux. L'IA m'a entendu des centaines d'histoires tragiques, de mauvaises décisions prises pour de l'argent facile. Ils peuvent se faire beaucoup d'argent. S'ils réfléchissent à court terme, ils trouvent que ça vaut la peine. Ils pensent qu'ils ne se feront pas arrêter. Mais on les prend à tous les coups. Ça ne vaut pas la peine. Ils peuvent y laisser la liberté ou même la vie. Mais pour ceux qui les emploient, les bouletteux ne valent que le produit qu'ils transportent. Pour préparer la cocaïne à être ingérée, elle doit être emballée dans des capsules de préservatifs. On m'apporte le produit. On me dit, emballe-le et c'est tout. Je ne sais pas qui le transporte. Ce qui compte, c'est d'être payé. Une fois le kilo en boulettes, on engage une mule qui les avalera pour le transport. Nous appellerons celle-ci Moro. Moro est bouletteux depuis dix ans. Il connaît parfaitement les risques. Jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de voyages. Et je m'en suis sorti vivant. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont morts en traversant la frontière. L'huile permet aux boulettes de passer plus facilement. Mais avec une telle concentration de drogue, la moindre fuite pourrait causer un arrêt cardiaque. C'est très dangereux. On peut mourir dès la première boulette du premier voyage. Parce qu'il est toujours possible que la cocaïne se répande. C'est le métier de la mort. Quand on part, on ne sait jamais si on va arriver en vie. Ça me terrifie. Vraiment. Les horreurs du narcotrafic ne se limitent pas aux mules. On compte aussi d'innombrables victimes parmi la population et la police colombienne. Une réalité qui frappe Liam et Jack de plein fouet. Ils viennent d'apprendre qu'un de leurs plus proches collègues a été assassiné au cours d'une rencontre avec un informateur à Medellin. Il s'appelait Giovanni. J'étais très proche de lui. C'est dur. Liam et Jack se rendent à Medellin où ils comptent investir l'aéroport pour la seconde phase de leur opération coup de filet. L'objectif de ce voyage dépasse le strict cadre de l'arrestation de mules. Ils veulent trouver les assassins de Giovanni. Je vais à Medellin pour des raisons personnelles. Un de mes meilleurs amis a été tué. On vient coordonner l'enquête sur son assassinat. L'ancien bastion de Pablo Escobar demeure l'épicentre du trafic de drogue. Un terrain très dangereux pour la DEA. Tout policier risque la mort à Medellin. Il faut être sur le qui-vive. Quand je viens dans cette ville, je suis prêt à tout. J'ai repéré une moto blanche derrière nous. Elle nous suit depuis une dizaine de minutes. Le conducteur s'intéresse beaucoup à nous. Il n'arrête pas de nous regarder. Il n'est peut-être pas dangereux, mais il pourrait appeler quelqu'un pour dire qu'il a vu quelque chose de bizarre. Les trafiquants sont peut-être déjà au courant de leur présence. Mais Liam et Jack continuent jusqu'au jardin botanique où Giovanni a été abattu. Giovanni était l'un des meilleurs policiers que j'ai rencontré. Il avait un cœur de lion. Il ne connaissait pas la peur. Il faisait un boulot formidable et ça rejaillissait sur moi. Je me reposais sur lui. C'est là ? On peut se garer à l'intérieur ? C'est arrivé à 7h25 du matin. Il devait y avoir autant de monde que maintenant. Il faut être vraiment gonflé pour faire ça en plein jour. Giovanni croyait avoir rendez-vous avec un informateur quand il a été tué de sang-froid devant des centaines de personnes. D'après les preuves matérielles et les photos de la scène de crime, le véhicule de nos hommes est égaré dans ce sens. Le conducteur et le passager à l'avant, personne derrière. Deux tueurs se sont approchés par les côtés. L'un du côté du conducteur, l'autre du passager. Ils ont ouvert le feu. L'un d'eux est arrivé à la hauteur de la portière passager. Il a éjecté un magasin. On a mis un autre et a recommencé. Puis il a reculé. Et ils se sont enfuis. Ils étaient entraînés. Ils avaient une expérience militaire vu la façon dont ils se sont approchés du véhicule et dont ils tenaient leur arme. Ils ne la tenaient pas comme des gangsters. Ce n'était pas leur premier assassinat. Ils vont ratisser le quartier en quête de renseignements. On doit aller à plusieurs endroits mais vous ne devez pas vous montrer. Ils seraient présents ce jour-là. D'autres gens qui sont souvent dans le coin. Peut-être. Vous devriez aller voir par là. Est-ce que la police a demandé la vidéo de surveillance ? C'était là. L'homme à qui il parle a une vue parfaite sur la scène de crime. Mais il prenait sa douche au moment clé. Personne ne sait quoi que ce soit sur l'assassinat. Il y avait des yeux partout mais personne n'a rien vu. Pour nous, cela signifie que la officina contrôle le quartier. La officina de Envigado est un syndicat de tueurs à gages. Le groupe le plus meurtrier de Colombie. La officina a toujours été un élément criminel violent. Ils sont furieux parce qu'on a arrêté quelques chefs haut placés et je suis sûr qu'ils seraient ravis de tuer ou de blesser un membre de la DEA. Malheureusement, notre mini-quadrillage n'a pas donné grand-chose. Le pompiste travaillait ce matin-là. Il a entendu les tirs mais il n'a rien vu. Le portail était ouvert mais nos hommes ne sont pas entrés. Ils se sont garés là. Ça me paraît bizarre parce qu'ici, c'est un trottoir. Pourquoi n'ont-ils pas été plus loin pour libérer le passage ? C'est une rue complètement dégagée et très fréquentée. Bôle d'endroits pour une fusillade. Je crois que la officina voulait que l'assassinat soit public. elle voulait envoyer un message. Il y a sans doute eu des centaines de témoins mais personne ne parle. Le quartier est sous leur coupe. Les gens ont peur de parler. Imaginez que vous vivez à Chicago et qu'une organisation criminelle et ses commandos de tueurs sont implantés dans votre quartier. Vous n'iriez pas parler d'eux. Regardez en haut des collines. C'est un bassin de recrutement de trafiquants et d'hommes de main. Il y a aussi des tas de gens honnêtes mais c'est là qu'ils recrutent. La officina croit pouvoir opérer impunément dans ce secteur. C'est très difficile pour la police quand personne ne veut coopérer avec elle contre les voyous qui infestent la ville et qui tuent des innocents et des policiers compétents qui font de leur mieux. C'est un bon endroit. C'est un bon endroit. C'est un bon endroit.